Le Danemark et les Pays-Bas s'engagent à livrer à l'Ukraine des avions de combat américains F-16. Volodymyr Zelensky salue une décision historique. Des incendies ont ravagé des milliers d'hectares de forêt en Grèce et sur l'île de Ténérife. En France, 50 départements ont été placés en alerte orange à la canicule. La sonde russe Luna 25 a raté son alunissage et s'est écrasée à la surface du sol lunaire. L'appareil devait relancer l'industrie spatiale russe. A moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, la scène se révèle impropre à une épreuve test de triathlon annulée ce dimanche. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde féminine de football 1-0 face aux Anglaises, une première dans l'histoire de l'Aurora. Kiev les attendait depuis des mois. Volodymyr Zelensky en visite sur une base de l'armée de l'air danoise dimanche se voit à présent satisfait. Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à fournir à l'Ukraine des avions de combat américains F-16, deux jours après le feu vert de Washington. Sur le réseau Telegram, le président ukrainien a déclaré que les Pays-Bas livreraient 42 avions. Un atout de poids pour l'Ukraine, engagé depuis des mois dans une contre-offensive face aux forces russes. Le Danemark a confirmé la livraison de 19 appareils, dont 6 autour du nouvel an. L'entraînement des pilotes ukrainiens par une coalition de 11 pays a déjà commencé. Les responsables espèrent voir les premiers pilotes près d'ici le début de 2024. Après Rode, Corfou et Athènes, c'est au tour du nord-est de la Grèce d'être touchés par de violents incendies. Les autorités grecques ont évacué ce dimanche cinq autres villages près de la frontière turque, où un important feu de forêt a déjà ravagé plusieurs hectares de terrain depuis le début du week-end. Au total, neuf brigades de pompiers, 14 avions et 4 hélicoptères luttent contre le feu sur cette zone. La région entière est placée en alerte maximale. A Ténérife, les flammes ont jusqu'à présent ravagé 8400 hectares de forêt, soit plus de 4% de la surface totale de l'île. 12 000 personnes ont été évacuées, mais la baisse des températures a aidé les pompiers à maîtriser les feux après une vague de chaleur qui a fait grimper le thermostat à plus de 40 degrés. Les autorités de l'île ont déclaré que certains incendies sont d'origine criminelle, mais aucun suspect n'a été arrêté pour le moment. En France, 50 départements ont été placés en alerte orange à la canicule, avec des températures au-dessus des 35 degrés. Mais selon Météo France, cette chaleur devrait se dissiper d'ici la fin de la semaine. La moitié des panneaux solaires européens sont stockés et ne sont pas actuellement utilisés. Cela représente environ 40 gigawatts à l'échelle de l'Europe, soit à peu près la même quantité d'énergie que l'ensemble des dispositifs photovoltaïques installés sur le continent en 2022. Pour Rista d'énergie, le nombre considérable de panneaux produits achetés mais non utilisés indique d'importants dysfonctionnements. De nombreux goulets d'étranglement du réseau existent, tout comme des obstacles à l'installation. En début d'année, les législateurs européens sont parvenus à un accord visant à doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'UE pour la portée à 42,5% d'ici à 2030. Ce plan permet au gouvernement de l'UE de réduire les formalités administratives liées au projet d'énergie renouvelable. Selon un rapport indépendant, l'énergie éolienne et solaire a produit 22% de l'électricité de l'Union au cours de l'année 2022, contre 20% pour les centrales à gaz. Le rapport montre également que l'augmentation de la production d'électricité renouvelable a permis d'éviter 10 milliards d'euros de dépenses en production d'électricité par le biais de centrales à gaz. Les stockages de gaz en Europe sont remplis à près de 90% de leur capacité. Cela permettra donc de garantir l'alimentation en électricité du continent pour l'hiver à venir. Les niveaux de stockage varient selon les pays. En France, ils ont atteint 84%. Le bon news est que, dès aujourd'hui, le stockage est à 89.89%, ce qui est, en fait, excellente news. Les membres de l'Union des États-Unis ont raisonné que c'est extrêmement important qu'il faut s'attendre à l'obligation de reflire nos gaz-storage facilities. C'est un processus d'électricité et nous sommes très en train de s'attendre. L'objectif de remplir les stockages de gaz à 90% d'ici le 1er novembre 2023 a été fixé l'année dernière après l'invasion russe en Ukraine. Ce cadre législatif contraignant était une manière de renforcer l'autonomie énergétique des États membres et de réduire leur dépendance au gaz russe. Car le pays représentait 15% des importations de gaz de l'Union européenne au premier trimestre 2022. Et à cause de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie grimpaient à des niveaux records et suscitaient des craintes quant aux approvisionnements dans l'UE. Alors, pour que les pays européens puissent s'approvisionner en gaz à bas prix, une plateforme commune a été créée par la Commission. Un véritable succès, d'après les fondateurs du site, restait muet sur les prix. Actuellement en Europe, les coûts du gaz sont inférieurs à 40 euros par mégawatt-heure, un coût bien en deçà des prix à trois chiffres observés en 2022. Tremblement de terre politique et économique en Argentine. Après la victoire de l'ultralibéral et antisystème Ravier Milei aux primaires, le peso argentin a été dévalué d'environ 20% en deux jours. Les autorités monétaires ont choisi l'autodéfense et l'anticipation de la réaction des marchés après les résultats de dimanche dernier. The question is whether he or anyone can really correct the economy in Argentina is it's going to be tough. There are a few bright spots, which I'll talk about, but these are structural issues. For example, public spending represents 40% of the country's GDP. That means that if we're going to address the debt problem, the issue of inflation and the tendency of the central bank to print currency, it's going to have to cut dramatically subsidies. Dans un pays aux prises avec une inflation annuelle de plus de 100%, une pauvreté croissante et une monnaie qui se déprécie rapidement, le résultat des primaires reflète la colère des Argentins contre la classe politique. Mais ce vote représente-t-il un réel changement idéologique ? I don't think so much that Malay's surprise victory in the primaries really represents a wholesale shift within the Argentinian electorate towards the right and towards this sort of view of libertarian, almost calls himself an anarcho-libertarian, of sort of a much reduced state, reflects core popular values in Argentina. I think Argentina remains very much a centre-left country in its orientation. La corruption et le manque de renouveau des représentants politiques ont eu des conséquences dans toute la région. Observé aux États-Unis, au Brésil et dans une grande partie de l'Amérique latine. Et face au sentiment d'instabilité économique, certains votants se tournent vers des alternatives politiques plus extrêmes. There is a sense that there's been no political renovation, that politicians are unaccountable, but also the sense of profound economic insecurity that's driving this. In surveys done in Latin America by Vanderbilt University, more than 80% of respondents believed that half or more of their politicians were corrupt. When people don't trust their politicians, when they don't trust their institutions, they look for extreme answers outside the system. La sonde Luna 25 a cessé d'exister à la suite d'une collision avec la surface lunaire. Le communiqué de Roscosmos annonce par ses mots l'alunissage raté de l'appareil de 800 kg dont la mission devait durer un an. Luna 25 avait décollé dans la nuit du 9 au 10 août de Vastochny, le cosmodrome de l'extrême-orient russe. Les scientifiques comptaient récupérer des échantillons lunaires et le Kremlin espéraient donner un nouvel élan à l'industrie spatiale du pays. La Roumanie connaît une augmentation rapide d'infections causées par le virus du dîle occidental. Transmis par les piqûres de moustiques, il est à l'origine de 7 cas dans le pays. 3 des patients sont décédés à la suite de complications. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des humains piqués ne ressentent absolument aucun symptôme et vivent le reste de leur vie sans jamais savoir qu'ils ont contracté le virus. Mais les 20% restants développent une forte fièvre qui est mortelle dans 4,5% des cas, particulièrement pour les malades de plus de 50 ans. Le triathlon encore privé de natation dans la Seine. Dimanche, une épreuve test des Jeux Olympiques de 2024 a été annulée. Des prélèvements d'eau affichaient des niveaux de concentration de bactéries et chez Richia coli, supérieurs aux seuils réglementaires. On n'a pas encore d'explication sur la dégradation de la qualité de l'eau. Elle a été constatée avec deux mesures qui ont montré des divergences, ce qu'on disait précédemment. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours pour essayer de comprendre l'origine de cette dégradation. Sport olympique depuis 2000, le triathlon rencontre souvent des problèmes de pollution. Le dispositif d'assainissement de la Seine est en cours de déploiement et devrait améliorer grandement la qualité de l'eau du fleuve dans les prochains mois. Les organisateurs qui n'envisagent pas de plan B l'affirment, la Seine sera bien baignable à l'été 2024. L'Espagne remporte sa première coupe du monde féminine. L'Aurora s'est imposé un zéro face à la sélection anglaise pour ton favorite. Le but est signé de la capitaine Olga Carmona, la 29ème minute. Malgré un pénalty contre elle, les Espagnols ont parvenus à maintenir leur avantage et à grimper sur le toit du football mondial. Une performance pour une équipe qui n'avait jusque-là jamais remporté de match à élimination direct lors d'une coupe du monde. C'est un joyeux de la capitaine de la Rafa, la Rafa est la décision de la Rafa. C'est l'un de la Rafa. La Rafa est la récord-breakère. C'est l'un de la fin de l'un de l'Union de l'Union d'Australia. et New Zealand, Samashou pour Euronews in Sydney